Deuxième premier tour, deuxième tour, il fallait, le moment là, beaucoup d'intervations, il fallait sur le terrain, sensibiliser la population, pour dire ce qui est dans ce mouvement, aucun n'a ses enfants, n'a sa famille à Conakry. Donc, c'est le pauvre qui était toujours exposé à tout, donc, parce que nous avons contribué pour l'instruction de la douleur dans notre pays. La manière qu'on a ici avant, et aujourd'hui, il y a un grand saison, parce que nous avons, à ce moment-là, on n'avait pas qu'un président démocratiquement élu. Aujourd'hui, il y a un président qui est là, qui est élu par le peuple, par la nation, mais je pense que chacun est obligé de respecter la loi, de respecter la volonté de l'opinion nationale internationale, parce qu'il ne faut pas continuer comme ça, monter deux ans comme ce que j'ai passé avant, parce qu'aujourd'hui, mes attributions sont là, c'est une belle proposition, bien définie, et je sais ce que je fais, et pas sur le dossier de la loi, en un mot. Il faut respecter la loi. Donc, avant, il n'y avait pas un président qui était... Aujourd'hui, nous avons un nouveau président qui est pour ça qu'on va connaître, il faut qu'on accompagne, on accompagne tout ce qui est bon pour la nation, pour la population, tout ce qui va salir, ce régime, qui va salir, comme la personne, le mandat, pour ça qu'on va éviter, il faut toujours respecter la loi. On n'a pas peur, ça parle de la peur, il ne faut pas que les gens s'entendent, c'est la peur, non, il reste toujours, c'est la même position, c'est la même chose, je me rappelle si les gens qui ont quand même eu à faire cette déclaration, ils ont parfaitement raison, il reste ce qu'on dit, il reste aujourd'hui un changement, mais attention, il reste toujours, il reste toujours, c'est extrêmement important. Dès qu'il y a une citation qui est critique, il y a un moment, je vais réagir en fonction des moments sur le terrain, c'est extrêmement important. Il faut qu'on met ça à l'air d'appréciation, à l'entraînement de la personne. D'accord, vous parliez tout à l'heure d'attribution, et dans ces attributions, on pense que le gouverneur de la ville de Konakry est là pour organiser aussi les mamayas pour chaque président qui vient à la tête de la Guinée. Est-ce que vous faites partie de ces gouverneurs qui organisent ces mamayas pour les présidents de l'art ? Moi, je pense que ce n'est pas... Il faut que les gens soient clairs, ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire sur le terrain. L'attribution du gouverneur, c'est d'abord, c'est pour préserver la paix, le calme dans ma région. Continuer à protéger la population civile, il gomme l'air bien, et en même temps, attractivement, et accompagner le régime en place sur tous les domaines, parce qu'on ne peut pas nommer autant d'un régime sans faire la politique de ce régime, ça n'en a pas question. Donc, pour faire la mamayas, moi, je pense que c'est le gouverneur qui faisait... parce qu'elle aussi, ça a l'air tant, il fallait le faire, parce qu'il faut toujours faire la politique du régime en place sur le gouvernement. Moi, je suis là aujourd'hui, c'est grâce au Poussard Fragonde. J'ai vu qu'il y a une initiative qui a même de me confirmer, de me confirmer à la tête de ce département, qu'il y a une liste stratégique pour l'État, pour le gouvernement. Je remercie très sincèrement le Sainte-de-L'État de m'avoir vraiment confirmé, de m'avoir une... c'est-à-dire mettre toute sa confiance en protégation à moi, personnellement. Moi, je pense que sinon, on n'a pas le temps de faire la mamaya, mais on fait la politique de ce régime en place sur le gouvernement. Partout où je trouve, s'il y a la danse mamaya ou quoi que ce soit, je suis invité, je dois venir auprès de nos mamans, de nos soeurs, vraiment de transmettre le message du gouvernement, le message du chef de l'État, de soutien pour que vraiment chacun de nous, qu'on s'assure de vivre ensemble, parce qu'il faut qu'on se pardonne de ce qui s'est passé, depuis le temps passé, le deuxième passé, et il ne faut pas qu'on continue toujours de continuer dans cette stratégie. Il faut qu'on change de ce de l'État, du président que Dieu nous a donné, tout le monde de la Guinée, toute la population, nos frères, nos soeurs, nos parents, vont faire la puissance, demander à Dieu, vraiment de nous donner un président qui peut quand même m'accompagner, qui peut faire l'affaire de Guinée. Si Dieu nous a donné, ce président, monsieur Kierpros Salfa Kondé, moi je pense qu'on est avec lui, il faut qu'on l'accompagne, qu'il faut que chacun de nous vraiment accepte de l'accompagner d'une manière, d'une autre, vraiment il faut qu'on aide ce président, parce que ce n'est pas facile de commander notre pays, mais avec l'engagement détenu de tout un chacun, vraiment, si on l'accompagne, il y a 53 ans de retard, au moins dans 2 ans, dans 3 ans, la Guinée va changer, et la Guinée changera, il nous reste encore 2 dernières questions, je vais rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent, que nous sommes aujourd'hui avec le gouverneur de la ville de Conakry, je veux parler du commandant de bataillon, je sais que ce qu'on a au camarade, avec lui nous parlons des sujets, et au lendemain nous allons partir, avant de venir à ces deux questions, j'aimerais savoir de quelle chapelle politique est le gouvernement de la ville de Conakry, à quel parti politique il appartient, est-ce qu'il est apolitique, on aimerait savoir aussi. Oui, pour le moment, on n'a pas de problème de politique, notre position est claire, nous soutenons le régime en place, avec les partis politiques, quand on n'a pas de lien avec eux, il faut que ces partis politiques, vraiment, ils reconnaissent d'abord la victoire de celle de l'État, de pourcentage de Faconde, et c'est extrêmement important, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut qu'on les laisse travailler, parce que vouloir créer chaque jour des problèmes par là, c'est-à-dire par là, et on ne fait que perdre le temps, et c'est la deuxième année qui finisse, il faut que vraiment, les cinq ans, le bilan de pourcentage de Faconde doit être positif, et c'est positif, le moment où je parle, parce que, depuis qu'il est là, le changement qu'il a eu, qu'il a même tant souhaité pour toute la population, aujourd'hui, c'est la réalité. Le pays est en satire, le pays aujourd'hui a complètement s'ensuit, parce que si vous regardez aujourd'hui, ces investissements qu'il est en train de faire, les raisons qu'il est en train de faire, les grands projets, la construction des routes, des bâtiments, des ponts de Calita, le palais de Calita, pour que la population, et même tel de temps qu'il en a fait pour la population, au niveau des femmes, de la jeunesse, de sous-tels, combien de tels aujourd'hui, ça fait combien d'années, la Guinée, est vraiment en train de sous-tels, de préjouements, des étrangers aujourd'hui, que les étrangers sont pleins, donc tous ces acquis, et surtout, les FMI viennent de nous donner encore, grâce à la bonne gestion de ce que l'État, dans plus de 200 millions de dollars, sinon FMI ici, la gestion n'était pas vraiment bonne, on n'en a pas donné ça au monsieur le président, il faut reconnaître vraiment, il y a un changement, aujourd'hui, que seul l'État, en tant que change de notre pays, vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui, les gens en train de faire, vraiment en train de, c'est-à-dire, de l'emmerder au bien, parce que j'ai vu à lui, que le changement, ça fait combien d'années, il s'était en train de souper, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, qu'est-ce qu'ils ont eu à analyser pour la nation, l'emploi des jeunes, l'éducation, le problème de courant, le médicament, l'accès aux médicaments, tout et tout, aujourd'hui, c'est la réalité, le président aujourd'hui, vraiment, une à nuit, cinq mois de gestion, à la tête de son pays, vraiment, il y a un résultat fiable, un résultat concrète, vraiment. D'accord. ça, c'est mon avis. Nous tendons vers la fin de cette interview, mais récemment, comme vous, nous l'avons appris aussi, il y a deux organisations des droits de l'homme à l'étranger, qui vous accusaient, vous et le général, nous, qui est actuellement sous les verrous, et le colonel, Abouakar Sidiq, qui est un ex-endocrine du général Konaté, qui vous accusait d'avoir commis des actes de torture sur des manifestants, sous la transition que répondez-vous à ces personnes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces faits ? Je vous remercie beaucoup. C'est une question aujourd'hui que les gens se posent. Vous savez, tant que le temps de faire du bien, vraiment, il attend quand même une récompense, ou une félicitation. Moi, j'attends toujours que l'État va quand même me décorer, me féliciter, publiquement, c'est tout ce que moi j'attends, à la part de l'État. Moi, je pense que ces institutions-là, parce que ces ONG-là sont créées, ils ont, ils ont, derrière l'opposition, c'est l'opposition qui les finance, qui travaille pour l'opposition. Moi, je pense que toutes ces institutions qui sont à Guinée aujourd'hui, normalement, dans les échecs de l'État, à Guinée, ils ne doivent pas se mêler. Ils doivent juste, c'est de travailler selon leur attribution, ils doivent s'occuper sur leur attribution, leur travail, tous ces clés de leur compétence, ils doivent normalement se limiter de là, mais ça ne se parle vraiment, quand on voit quelqu'un qui défend le régime, qui fait son travail, on ne doit pas, parce qu'à chaque moment que les gens veulent faire ce tribunal, ils veulent faire, ils veulent créer les troubles dans notre pays, vraiment, si on demande, vraiment, que les troubles doivent se faire, mais il faut que ça soit quand même, la posture doit être respectée, si on se pose à ça, parce qu'on empêche les gens aujourd'hui, de faire ce qu'ils ne veulent pas faire dans notre pays, et tant que nous sommes là, en tant qu'aujourd'hui, moi je pense que, personne ne créera de troubles, de se mener de troubles dans notre pays, parce que nous savons comment on est venus, on est venus de loin, c'est pas la dernière minute maintenant, nous avons un président, des médecins élus, qui les avons créés maintenant, telle institution, telle institution, donc on demande auxquels des institutions, on a vraiment arrêté, de cesser de se mêler, dans la vie privée, de l'État qui est, c'est extrêmement important, de s'occuper de leur travail, de leur, comme on appelle, de leur mission, de s'occuper de leur mission, moi, je ne veux pas arrêter un citoyen, à Conakry, de torturer, à cause de quoi, au contraire, moi, j'ai toujours défendu la population, partout, il y avait les troupes, j'ai sensibilisé, l'image est là, le monde entier a vu, le monde entier a vu, quand j'étais à Pampéto, en train de sensibiliser la population, France 24, Afrique 24, beaucoup conférennent, le monde entier a vu, l'effort que le gouvernement a fourni, le moment, le deuxième tour, moi, je pense que, c'est, je dois donner, donner des intuitions, par lesquelles, avec la transmission, torturer, aide mes citoyens, je suis là pour défendre mes citoyens, mais je ne suis pas là pour, torturer mes citoyens, leur population, ça, je ne le connais pas, aujourd'hui, demain, ça, c'est pas mon travail, c'est qu'ils sont derrière, je veux, beaucoup, on a aussi, qu'ils arrêtent, qu'ils s'entraient trop, c'est trop, parce que les gens, on veut, le reste qu'au-mère, la tête de la scolaire, pour avoir la tête de la scolaire, c'est pas pour rester à distance, et presque où je trouve le reste qu'au-mère, qu'à venir trouver le reste qu'au-mère vis-à-vis, tête à tête, en ce moment, on va avoir nos deux qui, on va avoir, on va se montrer, c'est trop, c'est-à-dire, 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 je vais toujours continuer à déprotéger, à défendre ma population, mais pas, torturer ma population, ou faire faire quoi que ce soit, je suis un fils de ce pays, je suis un patriote, je suis, il y a un recadre de ce pays, ça va me permettre de vraiment, faire, de faire, cette, faire, ces taxes, de torture, à l'endroit de ma population, en Amo, ça sera. Ok, donc en Amo, vous ne vous reconnaissez pas, dans ces allégations-là ? ça sera du tout. Ok, dernière question, vous êtes d'ailleurs un ancien administrateur des marchés de Conakry, on le disait, ces derniers temps, les marchés ne font pas brûler la Conakry. Le dernier candidat, c'est à Madinahou, malheureusement, plusieurs boutiques sont parties en fumée, les sapeurs-pompiers ont eu du mal à sauver, limiter les dégâts de l'autre côté. Que pouvez-vous dire, face à ce désastre, qui continue de sévir dans les marchés de Conakry ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quel est le constat ? Quel est votre point de vue par rapport à ce phénomène qui devait aujourd'hui récurrent ? Merci beaucoup. Concernant ce phénomène aussi, ce problème, je pense que la solution, on a rencontré la semaine passée, au moins des partenaires qui veulent nous envoyer, au moins des camions de sapeurs-pompiers, parce que ça nous manque. Ok. Parce que les gens ne sont pas formés. Et normalement, c'est une direction que l'élève le gouvernement, mais actuellement, cette direction est gérée par le ministère de la Sécurité. C'est extrêmement important. Il faut que nous attribuissions que les autres départements, tels que la sécurité, la sécurité, comme sapeurs-pompiers, la direction, les espaces ouverts, beaucoup de nos attributions, aujourd'hui, ont été violées par certains départements ministériels. Mais moi, je pense que ce problème, le problème de feu, c'est beaucoup fréquent maintenant à Connacry, parce que les gens ne prennent pas les difficultés par rapport à ça. Si nous avons normalement une équipe bien préparée, bien formée, chaque commune au moyen à ses véhicules de sapeurs-pompiers, l'équipe de maintenance en place a pas de la commune. Et moi, je pense que ça va trouver une solution par rapport au problème de l'incendie dans notre région. Parce que si Matoto, ils ont l'air de 2 véhicules ou 4 véhicules remplis de l'équipe de maintenance en place, en cas de s'indie à Matoto, l'équipe peut intervenir à temps. Parce que si tu savais qu'il soit garé dans la cour de sapeurs-pompiers, vous savez la circulation actuelle, comment ça se fait dans notre pays. A quel moment que le véhicule doit quitter, pour se rendre à Matoto, si le véhicule est à Matoto, il y aura à moi, ou bien Dixi, comment il va intervenir dans ça ? De quel temps tu vas prendre d'ici le lieu de dégâts ? Donc, moi, je pense que tout ce problème-là. Si nous avons quand même l'État, trouve les moyens de pouvoir acheter ces 10 camions de sapeurs-pompiers pour l'équipe, les personnes soient formées à temps pour prendre les dispositions pour que chaque équipe reste à la disposition de la commise et être prête à intervenir à chaque moment. Mais quand on a aussi des marchés, parce que vous avez vu, il y a Madina qui vient d'interpréter, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité, c'est à l'interpréter des marchés. Ces commerçants-là, ils sont occupés, même la voie qui devrait être respecte de vous à l'intérieur de marchés, ils sont contre des embahis, ils ont contre des hangars, des boutiques, tout et tout. Ce n'est pas normal. Et on est en train de se préparer. Demain, on doit faire le conseil de ville. Il doit être arrêté le conseil de ville. Partout où il y avait, normalement, la route au sein de marchés, avant, il faut qu'on va reprendre. Nous allons préparer la presse. Envoyer d'abord une lettre, d'abord d'avertissement, d'un délai, de chacun enlever ce qu'il doit enlever, pour que chacun nous doit accepter vraiment de faire l'ouverture à l'intérieur de nos différents marchés pour pouvoir intervenir en cas d'incendie, pour pouvoir sauver au moins les biens de commerçants. C'est extrêmement important. Et ce qui vient de se passer à Madina, vraiment, nous regrettons l'impact ce qui vient de se passer. Parce qu'il y a des commerçants qui ont perdu leurs biens. Vraiment, personne ne souhaite combien d'années. Tout cesse de prendre l'argent et un beau matin, beau soir comme ça, le feu vient, t'arracher ça à ta main, on le fait seulement comme on veut dire qu'on a volonté de Dieu. Voilà ce que je pense concernant l'âme de feu, les dépositions pour qu'on est en train de prendre pour mettre à faire pour l'incendie. Et ça n'a pas fini parce que il faut que les commerçants acceptent aussi de s'abonner. Et s'abonner à quoi ? Le courant est désir, malgré la journée n'a pas le courant. Mais quand même, il y a l'ampadaire aussi qui est léger des gènes et ce qui est aussi et désir aussi. Et il y a des gens aussi. Il y a certains... L'incendie a crâtré, ça ne parle de marché sûrement. Parce qu'il y a certains... Les personnels du EDG aussi qui passent de quartier à quartier derrière la direction viennent faire le travail. Le clavestin. Le clavestin aussi qui poussent énormément de dégâts à Conakry. Et en même temps, même les dégâts, après tout, l'EDG n'est pas capable vraiment de rembourser la famille ou même les victimes. Il faut que cette fois-ci, tout ça, que le temps envisage pour mettre en place à ce point de ce problème-là. D'accord. M. le gouverneur, merci de nous avoir reçus ici. Mais nous ne allons pas finir. C'est une tradition chez nous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous-même, vous voulez dire. On n'a pas posé cette question. Pour regarder cette caméra, le dernier mot, le mot de la fin, ce que vous voulez dire à tous les Guinéens qui sont à l'étranger, qui sont ici, un message bien entendu qui parte dans le sens de la réconciliation ou un message particulier à toutes ces personnes qui vont nous regarder aujourd'hui. Merci beaucoup. Le message que je lance à toute la population de la ville de Poula-Crie et à travers les 33 préfectures et le monde entier, nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, vraiment de se donner la main, de se pardonner, de se ressaisir un peu. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on laisse ce... le président, le professeur Alpha Condé, travailler. C'est extrêmement important. Ce n'est pas la peine de combattre quoi que ce soit. Tout ce qui est passé à la tête de ce pays-là, tout le monde connaît comment le pays a été géré. Si Dieu nous a donné un seul État aujourd'hui qui a le souci, qui a l'envie de changer, de terminer maintenant la souffrance de tous les bons Guinéens de près et de loin, moi, je pense que il faut que vraiment tous les bons fils de ce pays ne combattent qu'ils vivent à l'extérieur et vraiment qu'ils apportent aussi leur soutien de vivre ensemble, de dire à leurs parents vraiment d'arrêter. Trop, c'est trop. Le pays ne peut pas continuer comme ça parce que si nous avons, nous avons nos pères, nos ancêtres, on travaille pour ce pays-là. C'est ce que on récolte aujourd'hui. Nous avons la paix, nous avons le calme dans notre pays. et vraiment, nous demandons au bon Dieu de continuer toujours à préserver la paix dans notre pays et de donner toujours l'assence à la Guinée de faire maintenant les actions législatives avant la peine de l'année 2012. Ça va à l'entrée de tous les bons Guinéens. Sans faire l'entrée, sans faire l'éligence, ça va encore caler et au développement de notre pays. Et le président de l'État vraiment a des ambitions aujourd'hui de changer ce pays. Mais sans les élections législatives, vraiment, les partenaires ne vont pas inverser dans notre pays et ça va à l'entrée de tous les bons Guinéens. Nous avons fait des études. Ils attendent leur emploi. Mais ce n'est pas dans les troubles qu'on va aider cette jeunesse. Et les femmes aussi. Et la population guinéenne en aimant vraiment le développe dans notre pays. Il faut que il y a la paix dans notre pays. La paix n'a pas de paix. Il faut que chacun accepte que la paix continue à arriver dans notre pays. Et nous demandons et nous sollicitons aussi nos compatriotes en les adressant aussi toutes les félicitations de leur implication pour préserver aussi la paix et dans notre pays. Je vous remercie et je demande à tous les bons Guinéens qui se trouvent à l'extérieur qui vivent de jour en jour vraiment on les souhaite aussi bon sens et bon ressent aussi dans les entreprises et bon sens aussi au sein de l'État pour se faire connaître. Ce n'est pas facile pour comment d'autres pays. Mais Dieu dit aujourd'hui que c'est pour se faire connaître. Il faut que vraiment on l'accompagne de près et de loin pour que le pays change. C'est l'appel que j'avais à lasser à l'endroit de tous les bons Guinéens. qu'il y ait à l'extérieur de tous les bons Guinéens. Bon sens à tout le monde. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci beaucoup. Amen. Dernière question. Guiné News, vous connaissez et Guiné News aussi ? Oui, mais c'est après aujourd'hui on a pris connaissance et je suis l'un des partenaires à partir d'aujourd'hui et moi je pense que nous remercions aussi le Guiné News et je demande dans l'ensemble de tous les bons Guinéens de près et de loin de compagnie qui vivent à l'extérieur vraiment de consulter ce site parce que c'est un site qui est très riche et il y a beaucoup d'informations. Ceux qui veulent être informés moi je pense que pour le sens à tous les bons Guinéens. Merci beaucoup. Merci pour l'assister à vous. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions avec le premier responsable de la ville de Conakry disons le premier magistrat de la ville de Conakry. Je veux parler du commandant Seco Esco Camara il est le gouverneur de la ville de Conakry depuis deux années il est là et avec lui tout à l'heure nous parlions de plusieurs sujets notamment l'insécurité l'insalubrité l'affaire qu'il avait à l'époque opposée aux avocats les plaintes qui viennent de tomber sur deux associations des droits de l'homme et ses rapports avec le chef de l'état et bien d'autres sujets. Merci à vous de nous avoir suivis sur guinénewstv.org à très bientôt pour d'autres interviews. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...